Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui va nous permettre de regarder aujourd'hui les différents registres du comique. Commençons d'abord par une définition générale, le comique vise à provoquer le rire ou le sourire. Mais attention, il comporte de nombreuses nuances. On peut en distinguer quatre essentielles. La satire, l'ironie, la parodie et enfin plus largement l'humour. La satire est une critique virulente et moqueuse d'un ridicule, d'un défaut ou d'un vice. Elle est proche de la raillerie, du sarcasme. Elle utilise la déformation par exagération et en cela peut se rapprocher de la caricature. Elle se moque souvent des mœurs ou des modes d'une époque. L'ironie consiste à dire, par raillerie, le contraire de ce que l'on pense ou de ce que l'on veut faire penser. Elle provoque la surprise et on la trouve souvent dans les textes polémiques et dénonciateurs. La parodie est une imitation moqueuse qui repose sur l'imitation amusante d'une œuvre connue d'un genre de façon à mettre ses caractéristiques dominantes en évidence. On distingue d'un côté le burlesque, traité un sujet noble, héroïque, avec des personnages vulgaires et un style familier, et de l'autre l'héroïque comique, où inversement on prête à des personnages d'humbles conditions, des manières recherchées dans le registre éduqué. C'est le décalage entre l'objet d'écrit et le niveau de langue choisi qui provoque le rire. L'humour est plus difficile à définir qu'à pratiquer. Il attire l'attention avec détachement, sans méchanceté, sur des aspects plaisants et insolites de la réalité. Il repose sur un effet comique qui se dissimule sous une apparence de sérieux. Et on peut parler également de l'humour noir qui souligne l'absurdité et la cruauté du monde. Satyre, ironie, parodie, humour, un texte comique peut mêler plusieurs de ses registres. Par exemple, la parodie et l'humour, le comique verbal, le burlesque. Le comique peut naître d'une situation, d'un comportement, d'un caractère ou encore de gestes. Évoquons maintenant le cas plus particulier de la caricature. C'est un portrait à charge, dessiné ou peint, le plus souvent schématique, qui va mettre l'accent sur un trait caractéristique d'un sujet. L'intention est drôle ou satirique. Dès l'Antiquité, les sociétés grecques et romaines la connaissaient. Mais c'est au XIXe siècle qu'elle s'est développée en Angleterre et en France, associée au développement de la presse. Au XIXe siècle, Honoré Daumier était un célèbre caricaturiste français. Cabu, Charbe, Dubouillon, Piem, Plantu ou encore Ciné sont des caricaturistes français qui ont pris la relève au XXe et au XXIe siècle. Ainsi, les caricaturistes mettent en avant les défauts et les traits de caractère spécifiques à un individu, une organisation ou tout autre thème sujet à dérision. Ils sont là pour nous faire sourire. Et voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada